Le rapprochement diplomatique entre la République du Congo et la Russie ne fait pas l'unanimité à Brazzaville, tout comme à Paris. La récente visite de Jean-Dominique au Kemba en France en dilant sur les tensions et les divergences entre les deux pays. Officiellement, Jideo était à Paris pour rencontrer les prétendus membres de la diaspora. Officieusement, il avait été convoqué par la Grande Loge de France pour évoquer une série d'interrogations, d'orientations notamment sur la coopération militaire et d'autres contrats d'exploitation en perspective entre le Congo et la Russie. D'ailleurs, le nom et l'abstention du Congo à l'ONU a été mal comprise par la France, qui continue de penser que les pays africains sont toujours ses colonies. Donc, il est clair que l'Elysée tente d'exploiter l'ego et les ambitions de Jean-Dominique au Kemba, député grand-mètre franc-maçon de la Grande Loge du Congo, pour briser cette nouvelle dynamique entre le Congo et la Russie. Le tout-puissant neveu du dictateur Denis Sassou-Gueso a été très critique sur les récents accords signés par Christelle Sassou-Gueso avec la Fédération de Russie. La France, qui est désavouée sur le continent africain, tente de s'appuyer sur les réseaux maçonniques pour maintenir certains pays africains dans son giran. Qui de mieux pour renverser Denis Sassou-Gueso du pouvoir que Jean-Dominique au Kemba ? La situation politique au Congo est critique. Les divisions se font jour. Les ambitions de certains acteurs politiques prennent forme. Les ambitions de tous les années et les ambitions de cette nation, sont les réunis à la terre de Sargent Denis Songeau. Les ambitions de tous les années et les ambitions de tous les années sont les mêmes. Les ambitions de tous les années et les ambitions de l'eux. Les ambitions de tous les années et les ambitions de la résistance dans son gターах.